Aurélien Réquillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable des relations investisseurs des produits de bourse à la Société Générale. Alors, tout le monde cherche une allocation d'actifs idéale. En tout cas, est-ce que vous pouvez nous parler d'une allocation d'actifs qui permettrait, selon vous, de battre l'indice CAC 40 ? Alors, nous, nous avons un éventail de produits qui est très large, constitué de 5 à 6 000 produits, et qui est distingué selon trois stratégies. On a les stratégies dites de diversification, dans lesquelles on va retrouver les 100% et les ETF. Stratégie de rendement, pour les investisseurs qui ne connaissent pas le sens que va prendre le marché. Et puis, troisième stratégie, la stratégie dit à effet de levier, dans laquelle on va retrouver les turbos, les varants et les certificats, les vrais G-Shorts, qui vont permettre de dynamiser un portefeuille sur des courtes périodes, ou alors pour une fraction relativement mesurée de son portefeuille. Donc, quelque part, on a la première partie diversification d'un portefeuille. Diversification, dans la partie diversification, on va pouvoir faire de l'allocation d'actifs, on va pouvoir construire un portefeuille global, parce qu'on va pouvoir s'indexer sur l'ensemble des classes d'actifs et l'ensemble des zones géographiques. On a un partenariat avec DbyD qui réalise une sélection d'ETF qui vise à battre le CAC 40. Donc, il va mettre comme cœur de son portefeuille du CAC 40, et puis il va venir adjoindre ce qu'on va appeler des satellites. Alors, ça peut être des indices actions, ça peut être des indices obligataires, du monétaire et éventuellement des matières premières. Oui, on rappelle que les ETF sont des outils techniques qui répliquent des indices, qui vont chercher sur pas mal de classes d'actifs. Exactement. Contrairement à un gérant d'actifs qui va chercher à battre son indice de référence, un ETF ou tracker, ça veut dire la même chose, est un fonds coté en bourse qui va répliquer pas à pas la performance d'un indice sous-jacent, le CAC par exemple, le S&P ou le Topix. Donc, quelque part, on va aller choisir ce type de produit parce qu'on pense à telle tendance, par exemple, sur tel marché, telle tendance sur telle classe d'actifs. Exactement. Il faut avoir une vue sur les marchés, une anticipation haussière ou baissière et réaliser son allocation en fonction. Alors, je rappelle que tous les produits de bourse sont des produits à risque et il y a un risque de perte en capital. Ce ne sont pas des produits à capital garanti. Donc, il y en a quelques-uns. Clairement, en tout cas, il faut être ce qu'on appelle un investisseur averti, c'est-à-dire déjà avoir une connaissance, une bonne connaissance du fonctionnement des marchés. Tout à fait. Et nous, en tant qu'équipe de produits de bourse, on est là pour faire de la pédagogie. On a un site qui s'appelle sgbourse.fr sur lequel vous retrouvez des guides, des brochures et évidemment un numéro vert sur lequel vous pouvez nous contacter. Merci Aurélien Réquia. Merci.